Levez les yeux, car le commencement de la fin est arrivé. 17 janvier 2008, de la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy pendant une réunion en ligne entre frères, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Timothy Seigneur, révèle ta gloire, que ta lumière se lève sur la terre, qu'elle s'introduise dans les cœurs de ceux qui nous sont chers. Nous le demandons en ton saint nom, Seigneur, nous t'implorons. Encore combien de temps, Seigneur ? Ô Seigneur, glorifie ton nom. Le Seigneur a répondu. Je l'ai glorifié, et je le glorifierai à nouveau. Et lorsque leur jour viendra, ils se mettront tous à genoux et se prosterneront. Oui, ils pleureront, et certainement ils gémiront. Voici, ils seront guéris et relevés, car je suis le Seigneur. Oui, je l'ai fait, et à coup sûr, je le ferai à nouveau. Car j'ai entendu les cris des affligés. Le bruit de leurs pleurs est venu à mes oreilles. Leur souffrance est constamment devant ma face. Elle arrive de tous les coins de la terre. Ils implorent sans cesse, jour et nuit, à la fois ceux qui ont la connaissance dans le bien-aimé, et un grand nombre qui doit encore recevoir cette connaissance et amour de la vérité, la révélation de qui je suis, l'acceptation de celui que je leur ai envoyé. Car il est la face de Dieu, celui par qui toutes choses ont été créées, les cieux et la terre, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. Ainsi dit le Seigneur, votre Rédempteur, je viens et je retournerai aussi dans toute ma gloire. Dans le pouvoir de ma force, je briserai les dos des méchants, et dans ma miséricorde, je cacherai les humbles et rassemblerai les innocents. Ils doivent être pris et cachés sous l'ombre de mes ailes. Voici, je ne cesserai de les rassembler, jusqu'à ce que leur nombre soit complet. Je vais poursuivre la récolte et j'enverrai les anges, et ils monteront et descendront sur le Fils de l'homme, jusqu'à ce qu'il ne reste pas une seule tige de blé et pas un seul semis de céréales. Tous seront amassés dans le grenier à grains de mon Père. Alors, ils sauront que je suis le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, « En aucun cas ce monde ne prévaudra. En aucun cas ces nations ne se maintiendront. Toutes s'effondreront. Toutes seront détruites. Tout sera balayé. Je suis le Seigneur. Une seule nation sera laissée. Seulement une sera laissée debout. Celle-là même qui est la pupille de mes yeux. Oui, je le ferai certainement, et ce sera accompli. Et tous ceux qui ont reçu l'héritage de cette dernière viendront de l'Est et de l'Ouest et se tiendront avec elle. Car ils ont été greffés et demeurent en moi, toujours à ma droite. Tout comme ceux qui m'ont abandonné reviendront également. Car le jour arrive où je déverserai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Et ils reviendront quand ils me considéreront, quand ils regarderont celui qu'ils ont percé. Oui, ils se lamenteront et ils seront endeuillés comme l'un pleurerait sur son fils premier-né. Et comme il est écrit, il y aura un grand deuil parmi toutes les familles qui resteront. Chaque famille en elle-même, dit le Seigneur. Mais ne pensez pas que je sauve Israël et ses fils et ses filles pour leur propre bien. Car je les sauverai pour l'amour de mon Serviteur et la gloire de mon propre nom. Voici, cela résonnera sur la terre entière en ce jour. Voici, ils viendront tous à connaître Dieu et nombreux sont ceux qui retourneront, même parmi ceux qui m'ont percé et qui ont répandu mon sang, le sang que j'ai versé pour restaurer la vie au monde. La vie sans fin. Par conséquent, modestement est montée sur un âne, un âneau, le petit d'une ânesse. Et voici, je reviens et je vais certainement accomplir tout ce qui est écrit sur moi. Car le jour est venu et le lion rugira. Oui, je rugirai comme un lion enragé et tous mes ennemis seront dévorés. Tous se retrouveront sous mes pieds. Et ceux qui sont miens ne quitteront en aucun cas ma vue, car personne ne peut me les dérober. personne ne peut les arracher de la main du Père. Par conséquent, réjouissez-vous, même au milieu de toute cette méchanceté et ce chagrin, réjouissez-vous, même lorsqu'ils viennent contre vous et vous persécutent en mon nom. Réjouissez-vous. Levez les yeux, car le commencement de la fin est arrivé. et quand ce sera fini, je ferai un nouveau commencement qui n'aura pas de fin. La restauration de toute chose, la paix, mille ans, le repos. Venez maintenant, entrez dans la joie de mon Père qui est en moi, car voici, vous entrerez bientôt dedans et notre joie sera rendue complète. Un retour au jardin de ma joie, mon amour tenant ma main, toutes larmes essuyées, l'ancien ordre des choses disparu. Tout est fait à nouveau, ma vie, votre vie, ma présence en vous pour toujours. Il en sera comme il est écrit. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. – Sous-titrage MFP. Merci.